Bonsoir, bienvenue à tous dans CSP Time, 21e numéro de l'émission du service des sports du populaire du centre, avec Franck Buter qui nous accompagne depuis le début de cette semaine. Franck Buter, ancien joueur du Limoges CSP, champion d'Europe en 1993. Merci d'être avec nous Franck tout au long de cette semaine. De rien. Également sur le plateau, Kevin Kao et Mathieu Marot, les journalistes sport spécialisés du basket au populaire du centre. Et nous allons donc dans ce troisième quart temps en revenir sur le match de mercredi soir du Limoges CSP en Pologne à Gdynia. Et cette défaite 87-78. Nous nous intéresserons également au cas Mame Jaïté dans le quatrième quart temps. Et puis bien sûr, n'oubliez pas les tops et les traditionnels flops en fin d'émission. CSP Time numéro 21, c'est parti. Et on commence tout de suite avec un retour sur la défaite hier soir, criante un petit peu du Limoges CSP en Pologne. On rappelle le score, défaite de 9 points, 87-78. Franck, pour vous, vous n'avez pas aimé le visage qu'a montré cette équipe de Limoges ? Non, malheureusement, je m'attendais à un autre visage par rapport au match de Cholet. Mais malheureusement, on a vu la même chose. C'était vraiment un match pour Halloween parce que c'était catastrophique. On peut résumer en deux choses. Soit on commente le premier et le troisième quart temps et on est très négatif. Soit on commente le troisième et le quatrième quart temps et on sera un petit peu plus positif. Alors vous avez suivi ce match également à la télévision, Mathieu. Qu'est-ce que vous en retenez de cette défaite ? Pas beaucoup de positif. Franchement, j'ai trouvé ce match assez affligeant, très révélateur du niveau de jeu des Limoges depuis quelques semaines. Parce que certes, c'est vrai que c'était un peu mieux à domicile. Mais bon, lors du dernier match de championnat, c'était face à Cholet. Cholet, sans vouloir leur faire offense, ce n'est quand même pas un cadeau. Et là, en Pologne, ça a été la catastrophe. C'est juste affligeant. Ce n'est pas possible d'attaquer un match comme ça, de prendre 24-10 dès le premier quart temps. Face à un adversaire qui est peut-être la plus mauvaise équipe d'Eurocup, qui est en tout cas la pire attaque. C'est juste impossible pour un match qui était super important pour la qualification, pour le top 16. Alors, d'où il y a ce problème d'entame, justement ? Je ne sais pas, parce que malheureusement, on retrouve à chaque fois la même chose. Est-ce que ça vient de la part des joueurs qui ne sont pas trop concernés, qui ne sont pas motivés ou quoi que ce soit ? Est-ce que ça vient de la part du staff qui ne fait pas tout pour justement motiver ses troupes ? Mais je pense que moi, ce qui me chagrine le plus, c'est que c'est quand même les joueurs qui sont sur le terrain. Et quand je vois l'attitude de certains joueurs, ça me fait pitié. Alors, c'est bien beau de dire qu'on a 2500 personnes qui viennent pour l'entraînement et tout ça, que c'est super. Mais le retour, il n'y en a pas actuellement. Donc, on a un Limoges-CSP qui se cherche depuis longtemps. On perd du temps. Là, il va falloir, à mon avis, faire des choses. Il y aura des choix à faire. Sur le long terme, on peut noter qu'on a toujours parlé de la mauvaise défense du CSP. Mais avant, le CSP se rassurait de l'autre côté du terrain en étant plutôt efficace en attaque. Là, ils ont marqué 10 points dans le premier quartet-temps. 10 points en 10 minutes. Donc, ils ont commencé à jouer à moins 18. Le jeu est aussi familial qu'on attaque. On se pose la question. Beaucoup se posent la question sur les systèmes. C'est faible aussi offensivement. C'est faible défensivement. C'est faible offensivement. Donc, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien du tout. Offensivement, c'est le néant, cette équipe. Il y a Jonathan Roussel qui, à titre individuel, fait plutôt un bon match. Je crois qu'il finit avec Vendéval ou quelque chose comme ça. Mais il ne pèse pas vraiment sur le jeu. Il n'arrive pas vraiment à faire jouer cette équipe. London Parenthès, il ne joue quasiment pas en Pologne. Plusieurs fois, c'est Damien Inglis ou William Howard qui remontent la balle. On a l'impression que c'est la cacophonie. Il n'y a pas d'hierarchie dans cette équipe. Il ne se passe rien offensivement. Et en plus, ils en prennent 24 en défense. Donc, forcément, c'est compliqué. Pourtant, par rapport à la hiérarchie, on peut noter que cette fois-ci, Kyle Milling a fait le choix de miser sur un 5 majeur bien identifié. Je crois que le banc n'a porté que 5 points. Il n'a joué en total que 44 minutes. Donc là, au lieu de répartir, habituellement, il donnait 20 minutes à tout le monde. Là, il s'est dit qu'on mise sur 5 joueurs forts. Oui, mais il n'y a pas de constance. Il n'y a pas de constance. Il y a Isaiah Miles qui est un des meilleurs lignes joueurs de la saison. Qui ne joue quasiment pas. Axel Bouteille. Alors, lui, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais pareil, depuis le début de la saison, il est excellent. Axel Bouteille. OK, son premier passage en fin de premier quartan n'est pas génial. Mais on ne le met pas en confiance. À la fin, il joue 10 minutes. C'est un de vos meilleurs joueurs. Donc, effectivement, il a resserré ses rotations. Mais en sacrifiant des joueurs qui apportent depuis le début de la saison. Je crois qu'il cherche, justement, on est tous d'accord là-dessus. Essayer de trouver un 5 sur lequel il peut se reposer. Là, actuellement, il n'en a pas. On s'aperçoit surtout qu'il y a des grosses carences défensives, comme vous disiez, et offensives. C'est qu'on joue du pick and roll. On a tendance à donner la balle à Samuel. Et puis après, c'est système D, débrouille-toi. On a en deuxième quartan et en quatrième quartan. On revient, pourquoi ? Parce qu'on défend. On est un peu plus dur. On prend des rebonds. On lance les contre-attaques. Par contre, c'est pareil. On lance les contre-attaques. On voit tout le monde qui monte la balle en driblant. Il n'y a rien de structuré. Les joueurs, j'ai l'impression qu'ils sont perdus sur le terrain. Or que finalement, ça paraît simple. Il y a le B à bas du basket. Et là, je ne le vois pas. Donc, je pense que tout le monde est un peu perdu. Et qu'il y aura des choses à travailler. Beaucoup de choses, malheureusement. En gros, il manque un patron sur le terrain ou sur le banc ? Oui, oui, oui. Voilà, le problème, il est là. D'où vient le problème ? Est-ce que ça vient du staff ? Est-ce que ça vient des joueurs ? Mais comme je disais tout à l'heure, on peut plonger, on peut rater des matchs. Mais on peut plonger, on peut se battre et tout ça. À un moment donné, il y a un mec qui rentre. Bon, moi, j'aimais bien faire ça. Parce que des fois, je n'avais pas les jambes. Donc, bon, on balance un brin. Et puis, c'est tout. Parce que pour montrer que ça va être dur. Or que là, on les laisse faire. Donc, ce qui fait qu'ils prennent super confiance. On sait très bien que c'est une équipe qui était touchée au fond d'eux-mêmes, qui faisait des bons matchs, mais ils avaient un passage à vide. Et nous, on a tout fait pour leur donner confiance une fois de plus. Donc, ce qui fait que c'est très frustrant. Et donc, on voit, on voit ces aspects. Mais moi, ce qui me chagrine un peu, c'est surtout le match qu'il y avait lors du tournoi de la Nouvelle-Aquitaine, qu'on perd contre Boulazac, qu'on perd contre Boulazac. Déjà là, je me posais quand même des questions. Je ne pensais pas. Je me suis dit, bon, il va y avoir la mayonnaise, on va prendre et on va travailler dessus. Et finalement, il n'y a rien. On est fin octobre. Là, maintenant, on commence à sortir tous les jokers. Ça va être très, très, très dur pour la suite. Cette équipe ne progresse pas, en fait. On a fait venir Damien Inglis, qui est un poste 4. On ne sait pas s'il est meneur ou poste 4 aujourd'hui. Je ne sais pas si à ton époque, Jim Bilba, il montait le ballon comme ça. Mais on n'est pas loin, c'est de nous sortir. Je pense que je veux bien que le basket évolue, mais là, ça donne une impression de grand bordel, de joyeux bordel. Et ça n'avance pas, parce qu'en face, ce n'étaient quand même pas les Golden State Warriors. Les polonais, ils ont très bien joué au basket. Ça, tu peux le faire sur un abys de temps, un rebond une fois. Mais quand on voit tout le temps, c'est ça. Et après, on se dit, oh punaise, au fond, qu'est-ce qu'il va faire ? Et puis finalement, souvent, malheureusement, c'est une balle perdue. Et heureusement que Samuel répond présent. On sent quand même que les critiques montent sur Kyle Mealing. Tout simplement, l'entraîneur, au fond des propos, c'est ça qui pèse. Moi, je voulais juste rajouter sur l'équipe, j'ai l'impression qu'il y a de la suffisance dans cette équipe. Elle s'est mise à jouer à moins 18, elle a collé à 11-0, elle s'est dit, bon, on va revenir dans la partie. À la mi-temps, tout était possible, ils étaient à moins 4, dans mes souvenirs. Ils prennent un 17-6 au troisième quartan, donc ils sont à moins 15. Ils reviennent à moins 4 à 3 minutes de la fin. Donc ils se disent, bon, c'est facile, quand on s'y met. Mais non, en fait, ce n'est pas ça le basket, ils l'ont bien prouvé. Parce que là, je pense que cette défaite qu'on promet les chances pour le top, ça va être compliqué. Est-ce que le top 16 est grillé avec cette défaite ? Ce n'est pas grillé, ce n'est jamais grillé mathématiquement. Mais ça s'annonce très compliqué. À partir du moment où tu perds sur le parquet de Gédigna, dernier de la poule, tu peux difficilement imaginer que tu vas aller gagner à Tofas Bursa, en Turquie ou à Zagreb. Après, tout est possible, mais il va falloir quand même qu'ils montrent autre chose et très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, Kevin ou Franck, il évoquait, c'est vrai que le CSP, t'enlèves ça de Mardo Samuel, ce qui a failli ne plus être là. Mais c'est le vide intersidéral. Il n'y a rien du tout. Pour en revenir à la Coupe d'Europe, c'est qu'en plus, les matchs qu'on a gagnés, on ne s'est pas mis à l'abri au niveau du golfe à verrage. Ce qui fait qu'il va falloir ramer, ramer, ramer. Donc, on joue, c'est frustrant. Tout à l'heure, vous parliez à savoir si c'est cas, les joueurs ou quoi. Moi, c'est facile, je suis derrière un micro et tout ça. Mais moi, j'adore le club, donc j'ai des émotions et tout ça. Hier, quand j'ai vu le match, à un moment donné, j'étais écoeuré. À un moment donné, j'ai retrouvé confiance et tout ça. Mais le problème, c'est de savoir le fond. Est-ce que c'est le message du coach par rapport aux joueurs qui ne passent pas ? Est-ce que c'est les joueurs qui ne respectent pas ? Je m'aperçois que Kyle essaye de changer sa manière de coacher. Comme avant, on disait qu'il coachait autant. Là, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il n'est pas aidé non plus par certaines attitudes d'un joueur. Le problème, Franck, par rapport à Kyle, moi, je ne veux pas du tout l'enfoncer. On a l'impression de revivre la saison qu'on vivait déjà la saison dernière. C'est-à-dire que le Limoges CSP gagnait ses matchs à domicile, plus ou moins péniblement, et prenait des roustes à l'extérieur. On est resté six mois sans gagner un match. Aujourd'hui, on est parti absolument pareil. Depuis le début de la saison, le schéma se répète. Le CSP se rassure à domicile et prend des roustes à l'extérieur. Là, il va y avoir quatre déplacements de suite. On a déjà perdu le premier match. On va aller à Monaco, à Zagreb et à Levalois. Là, ça va être les quatre déplacements qui vont nous dire malheureusement si on va plus aller du côté où on va positiver et puis retrouver un groupe qui a envie de travailler et puis des résultats. Ou alors de l'autre côté, malheureusement, on va s'enfoncer dans une crise qui ne sera pas bonne pour personne. Merci Franck, merci messieurs. C'est terminé pour ce troisième quart temps. Et vous n'hésitez pas bien sûr à partager, à commenter sur le site internet du populaire, le populaire.fr, et sur la page Facebook du populaire sport. Rendez-vous demain donc pour le CSP Time, quatrième quart temps. Merci à vous de nous avoir suivis.